... Bonjour chers entrepreneurs de l'Union d'Emproitsen, nous avons le plaisir de recevoir vos invités pour éviter d'avoir tenu sur le 13 mai, c'est à 8 mars, Madame Ali Marzan-Konifié, députée à l'Assemblée nationale, présidente de l'UDS. Bonjour Madame. Bonjour à Oda, bonjour à tous les transportateurs, et les spectateurs de l'IGFM. Je salue tout le monde, donc les salégrés d'ici et de la l'histoire. Alors aujourd'hui c'est le 8 mars, que représente le 8 mars ? Ah le 8 mars représente énormément de choses, donc pour la femme en général, et la femme salégrés en particulier, en ce sens que c'est une journée qui nous permet de faire une évolution, par rapport à ce qu'on a pu obtenir, les acquis, et puis voir comment les consolider, et également comment aller de la mort, comment faire de nouveaux acquis. c'est toujours un défi pour nous les femmes, de pouvoir disposer de lois, qui nous sommes favorables, mais également de pouvoir voir ce qui peut contribuer à l'épanouissement de la femme, et également à son bien-être, en passant bien évidemment par l'autonomisation, qui leur permettrait effectivement, d'être des actrices de développement, qui pourraient contribuer indéniablement à l'émergence, donc le Sénégal, comme le scutu, qui est souvent et toujours d'ailleurs, le président Mekissam. Donc, globalement, est-ce que vous pensez que vos droits sont respectés ? Dans ce pays ? Oui, le Sénégal fait partie de la pays, où les droits des femmes sont respectés. Je ne dirais pas que c'est le seul pays, mais je peux dire, que nous n'avions pas les autres pays, parce que nous avons de grandes avancées en ce qui concerne les droits des femmes. Je peux citer un exemple, la loi sur la parité, qui fait que nous sommes parmi les pays qui occupent les premières places, donc au niveau mondial et au niveau africain. Nous avons une loi sur la parité, donc une parité absolue, qui a été votée, et qui est appliquée, même si nous constatons quelques manquements quand à son effectivité. Aujourd'hui, nous en sommes une femme à l'Assemblée nationale, alors qu'avant, nous n'avons jamais imaginé que nous pourrions, nos femmes, avoir un nombre, vont avoir un nombre de femmes égal à peu près à celui des hommes. C'est un acquis, un acquis qui est là, même s'il reste beaucoup de choses à faire, il y a des agrépérations, parce que l'audit, c'est quoi, c'est d'arriver à 50-50, c'est-à-dire, arriver à une parité vraiment absolue. Voilà, nous avons également, c'est vrai, nous avons relevé quelques manquements au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un bureau qui est paritaire, également, les commissions techniques ne sont pas paritaires, où on a que deux commissions dirigées par des femmes, donc sur 11 commissions. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, même si nous savions les avancées. Également, dans ce qui concerne la loi sur la nationalité, c'est un acquis, dans la mesure où, avant, la femme n'avait pas la possibilité de donner sa nationalité à son enfant et à son mari dorénavant, donc c'est une réalité ici au Sénégal, la femme peut bien évidemment donner à son enfant et à son mari la nationalité. Donc, c'est autant vraiment une chose positive, favorable à la femme et c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont battues, vraiment, pour que nous en arrivions à cette loi sur la qualité. Nous, les femmes, nous sommes les principales bénéficiaires. si aujourd'hui nous sommes arrivés à être soit neuves à l'Assemblée, c'est grâce à ces pionnières qui ont été là, bien avant nous et qui se sont battues. Donc, c'est l'occasion également de les rendre hommage, aussi les Amundi Tiam, les Leu Sissé, les Amitem Meni Niaï, les Aïd Mouj, donc, ou disons les femmes, vraiment, qui ont porté le combat et qui, grâce à ces femmes-là, nous sommes aujourd'hui arrivés à cette parité qui est en voie d'être vraiment une réalité sur scène. Alors, à l'Assemblée nationale, dans le bureau, il y a la parité n'est pas respectée de manière archénie, dans les commissions aussi, ça fait un peu bizarre puisque vous, vous êtes majoritaire qui n'avait pas eu pas de l'héritage, vous n'allez plus en traché. Oui, effectivement, on aurait dû, effectivement, disposer, donc, avoir une majorité, une parité au niveau des conditions techniques. Parce que nous, nous sommes de la majorité, mais les textes n'étant pas, les textes étant situés à interprétation, donc, pour certains, donc, la parité se limite au bureau et non à les commissions, alors que les textes ont été vraiment assez clairs. Et c'est le combat que nous allons porter. Autant nous avons comporté le combat pour avoir la parité au niveau du bureau, parce qu'avant, il y a une, deux ans de cela, ou trois ans de cela, il n'y avait pas la parité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est les femmes qui sont battues pour vraiment qu'on puisse arriver maintenant à une parité, enfin, qui n'est pas totalement une parité, parce qu'on est, il y a, si vous voyez, le septième vice-président et le huitième vice-président sont des hommes. Même s'il y a une avancée, on se rend compte qu'il reste également des choses à faire au niveau du bureau. Mais le plus flagrant, donc, ce qui est le plus étonnant, c'est au niveau des commissions techniques, où nous avons 11 commissions et qu'il n'y a qu'aucune commission, il n'y a que deux commissions pilotées par des femmes. Alors que la loi sur la parité est assez claire que la parité, c'est au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, mais également, c'est au niveau des commissions techniques. Donc, nous entreprenons le président, et c'est ça. Ils sont plaidroyés, donc, nous allons porter, et nous avons commencé à porter, et qu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, qui aura lieu, parce que c'est tous les ans, donc, d'ici le mois, normalement, docteur, nous allons à ce renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions, et nous espérons de tout cœur que le président Magissal, plus vraiment, entende notre clé de cœur, parce que lui, c'est le premier défenseur de la femme, parce que je le dis toujours, le président Abdelayouad, il est terroriste de la partie, mais le président Magissal, il est le praticien, il a rendu effectif, il aurait pu ne pas appliquer cette parité, mais il est allé beaucoup plus loin, d'ailleurs, donc, à vraiment, en faisant de cette parité-là, une réalité, et à nous accompagner, à nous accompagner. Parité dans le bureau de l'Assemblée nationale, pourquoi pas au sommet, je vais m'amuser à voir un peu les photos des anciens présidents de l'Assemblée nationale depuis les indépendances, pourquoi on fout là ? Voilà, c'est déplorable, c'est déplorable, je pense que nous y arriverons, nous y arriverons, donc, ce n'est pas facile, parce que tout simplement, c'est dans la mentalité des Sénégalais, nos traditions, donc, nos sujets, ont toujours fait de l'homme l'ennemain, le démonateur, nous avons toujours nourri ce complexe-là, donc, la femme a été toujours considérée comme écrire à l'homme, et même sur le mariage, toujours, donc, on a toujours, on a toujours fait comprendre que l'homme était au tissu de la femme. Maintenant, comme je dis tantôt, c'est pas à pas, pas à pas, donc, nous allons, c'est que nous avons enclenché, donc, des batailles, donc, que d'habitude, jusqu'à présent, on est en train de les gagner avec la manière non diplomatique, donc, par les l'exemples, avec la manière, donc, nous avons eu la qualité, et c'est sûr que, la prochaine législature, ça ne me surprendra, pas moi, que nous aions une femme, la tête, présente, de l'Assemblée nationale, donc, c'est notre souhait, et nous allons y travailler, pour que le prochain, dans l'Assemblée nationale, soit effectivement, une femme. vous êtes en train de compétences, contre les hommes, parce que, les hommes, les femmes, comme je dis toujours, que les anciens femmes, sont plus compétentes que les hommes, voilà, nous avons plus de compétence que les hommes, nous avons plus d'assiduité et de régularité, parce que, déjà, la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, c'est du monde, la mesure où, les journalistes, nous avons assisté aux commissions techniques, également, aux plénières, vous avez vu la qualité, se dégage, que les femmes, vraiment, sont très compétentes, très engagées, également, bien outillées, donc, elles sont en mesure de porter, les préoccupations des Sénégalais, avec la manière, donc, avec beaucoup d'élégance, donc, et de classe, pour cette Assemblée nationale, ces femmes-là, donc, pour rien, bien évidemment, diriger, cette Auguste Assemblée. Alors, pour cette journée, c'est quoi le programme, vous voulez faire ? Oui, pour le programme, le 8 mars, du Sénégal, donc, au Stade Iba Martiou, pour que nous puissions, donc, célébrer cette journée, ensemble, et en présence, du chef de l'État. Voilà, le président Macky Sall, serait là-bas, avec vous, et nous allons communier, donc, il sera avec nous, donc, ça sera l'occasion également, de souligner, quelques, donc, pas problème, les souhaits des femmes, voilà, par rapport, certainement, à certains, à certains domaines. Pourquoi pas la parité au niveau du gouvernement ? C'est possible. Il faut la parité également. C'est pas trop demandé, madame. C'est pas trop demandé. Ah oui, vous avez la famille, vous avez le respect, le gouvernement, quand même, c'est... c'est un peu costaud. C'est pas costaud. Je veux vous dire, le président Macky Sall, qui a été premier ministre, il a été le premier, à vraiment initier, le fait que les femmes soient militaires. Voilà. C'est son initiatif. Oui, oui, bon. Donc, si une femme pourrait être militaire, si une femme... Militaire pas au front, mais militaire dans la gazette. Mais les femmes pourriez aller au front. Les femmes sont très courageuses. Ah oui. Oui. Les femmes sont très courageuses. Oui, mais... D'une fois, vous voyez un homme qui est avec sa femme, ou un homme qui est avec sa copine, dans une agression qui débarte, et qui est... Elles n'ont pas la tangente. Ça, ça, on le voit, mais non. Parce que... Mais ça, c'est d'ailleurs aussi des moins, de fois, la femme, c'est de marrant, c'est d'ailleurs... Non, 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 c'est d'un groupe sénégaliste, il y en a un groupe sénégaliste. Il y en a un groupe sénégaliste, c'est d'un groupe sénégaliste. C'est un groupe sénégaliste. Elle a dit, on veut montrer, de la famille qui sénégaliste sous la terre, pour aí Ach Micah, il fait delà de nos projets. Il y a souvent ce qu'il saltera, les biens et les biens. Il y a déjà eu la diversité actrice Donc pardonne-moi le gouvernement Massa, mais c'est le paraitничiel치� de ce qui nous est employé Il faut être très bien pour le Sénégal. Il faut faire des choses à dire que le président est le temps. Il faut plus tarder le temps de la présence de l'université du Sénégal. Pourquoi pas? Mais pas par exemple. Le président a dit la deuxième. Je lui ai dit « il est en France ». Je lui ai dit « il est en France. » Il faut faire des choses. Pourquoi pas le président Marisal Paré-Kendu pour le faire? Il a deux mandats. Pourquoi pas? J'ai la compétence de la compétence et de la compétence du Sénégal. Il est aussi le président de la compétence du Sénégal. Il a eu le deuxième mandat au premier tour. C'est ce qu'il faut? Il a également fait ça pour l'équipement de la compétence. Il a été une part de l'équipement social. Il est une part de l'équipement social. En 2012, il est au monde social. Mais il est au monde social. Il a été chez les bourses familiales. Il est toujours à l'équipement. Il est au monde rural. C'est une seule chose qu'il y a, parce qu'on ne sait pas. Mais aujourd'hui, quand on est dans l'allée, on est en train d'y aller. Quand on est dans la retraite, on est content. 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 Aujourd'hui, quand on est dans les corps humains, il y a des enclavement. Il y a des gens qui ont été employés. Il n'a pas été fait pour faire partie. Il y a des événements en fait. Il y a eu des gens qui ont été créés. Ce sont tous les gens qui ont été créés. Le PUDC est très important. Il est venu à l'aise de l'avisage de la Sénégalais. Donc, le PUDC est vraiment déroulé pour les programmes. Donc, il y a eu le point de vue des Sénégalais. Il n'a pas été déroulé et il avait fait le travail. C'est la presse de la presse. Il y a tout ça. 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 Bonne fête. Merci beaucoup. C'était l'invité très sociable. Louis Bach. Députée à l'Assemblée nationale. C'était la presse du papier. Il est ça. Merci.